Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais faire une vidéo en français parce que lorsque je fais, là depuis quelques temps, je fais beaucoup de vidéos en anglais et puis c'est vrai que j'ai mes abonnés, certains de mes abonnés qui me disent « on attend les vidéos en français ». Ce qui est amusant c'est quand je fais les vidéos en français, il y a les abonnés anglophones qui me disent « on attend les vidéos en anglais ». Bon bref, je me lance. Ce qui se passe actuellement, je suis assez content actuellement parce que je trouve que le monde entier doit faire face à la culture chinoise. Je parle toujours de culture parce que je pense que la culture prédétermine les comportements individuels, la façon dont notre éducation, donc notre culture définit nos comportements. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement en France ? Eh bien, un certain nombre d'hôpitaux et puis d'organismes, ils ont commandé des masques parce qu'ils n'ont pas de masques, ils ont commandé à la Chine. Pas seulement des masques, ils ont commandé des blouses, les hôpitaux ont commandé des blouses, ils ont commandé des appareils pour intuber, vous savez, les appareils respiratoires. Ils ont commandé des kits de test pour tester le coronavirus. Et pas seulement la France, c'est aussi vrai aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne fabrique plus rien, on ne fabrique plus rien. Donc les masques, on ne les fabrique pas, les kits de test, on ne les fabrique pas, les médicaments, on ne les fabrique pas. Bon ça, je vous l'ai déjà expliqué. Alors un peu partout, un peu partout, les masques étaient défectueux. Il y avait pas mal de masques qui ont été défectueux. Et est-ce que les blouses qui étaient déchirées, qui sont arrivées déchirées, les kits de test qui ne fonctionnaient pas, est-ce que c'est marginal ? Non, ce n'est pas marginal. Je peux chercher pour vous les articles, donc il y en a eu pas mal. Il disait, les masques, 30% des masques qui sont arrivés étaient défectueux. Parmi les 4 kits de test, je vais essayer de trouver les articles, sinon vous pouvez chercher dans Google. Il y a eu pas mal, ça s'est arrivé assez souvent. Quand vous voyez ça, vous vous dites, pourquoi ? Vous vous posez la question, pourquoi ? Pourquoi les masques envoyés par la Chine étaient défectueux ? Ce n'est pas envoyés par la Chine, venant de Chine, fabriqués en Chine, étaient défectueux. Eh bien, la réponse pour moi, c'est la culture. La réponse pour moi, c'est la culture. Vous avez un fabricant de masques qui est en position dominante, vous avez absolument besoin du masque, vous avez absolument besoin du kit de test ou de l'appareil pour respirer. Eh bien, il va vous le vendre déjà le double ou le triple du prix, parce que vous en avez besoin absolument. Et puis, c'est la simple loi de l'offre et de la demande. Si je peux le vendre trois fois le prix, je vais le vendre trois fois le prix. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bon samaritain, il n'y a pas de principe. Et il n'y a pas non plus de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de gagnant-gagnant ou de faire du business sur le long terme. Il n'y a pas de gagnant-gagnant ou de faire du business sur le long terme. Il va simplement essayer de gagner un maximum d'argent sur du court terme. Et puis, c'est tout. Les masques sont défectueux, c'est défectueux. Pourquoi ? Ce n'est pas volontaire, mais simplement, sans doute, l'usine a travaillé nuit et jour, tout le temps, avec des ouvriers qui sont peut-être un peu nouveaux. Et puis, c'est du made in China. Ce n'est pas le top de la qualité. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle venant de l'État. Il n'y a pas de contrôle. Ils fabriquent le truc. Ils essaient de gagner un maximum d'argent. Donc, ils vont diminuer la qualité, baisser la qualité pour gagner un maximum d'argent. De toute façon, c'est une commande. Ils savent qu'il n'y aura pas d'autre commande derrière. Alors, quand je vous dis ça, pour moi, c'est malheureux, mais c'est la conséquence d'une culture et d'un système. Alors, la culture, qu'est-ce que c'est ? C'est la culture de l'argent. L'argent d'abord. De toute façon, je n'ai pas de croyances religieuses. Je n'irai pas en enfer. Je n'irai pas au paradis. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal. Ce qui compte, c'est moi. Combien d'argent je peux gagner ? Ce qui compte, c'est ma face, la face et mon statut social. Ce qui compte, c'est ma famille. Est-ce que je vais pouvoir aider ma famille au maximum en gagnant un maximum d'argent ? Après, ça veut dire aussi qu'au sein de la société, il n'y a pas non plus de contrôle au sein de la société. Donc, vous vous retrouvez avec une société, c'est la même chose à tous les niveaux de la société. Et puis, il n'y aura personne qui… Le contrôle n'est pas bien fait, par exemple. Le contrôle de l'usine n'est pas bien effectué. Parce que la personne qui est en charge du contrôle, lui aussi, il veut gagner de l'argent. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas d'argent. Donc, quand il va venir à l'usine, il va dire « Ah, ça, ça ne va pas tellement bien. Bon, ok, je ferme les yeux. » Puis, l'autre va l'inviter au restaurant. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est une hiérarchie des valeurs. Une hiérarchie des valeurs et une façon d'agir. Alors, est-ce que c'est pareil ailleurs ? Est-ce que c'est pareil en France ? Que je sais que quand je parle comme ça, on me dit « Ouais, mais tu comprends, ça arrive partout, des choses comme ça. Ça pourrait être en France, ça pourrait être en Allemagne, ça pourrait être partout. » Non, non, et non, non, ça pourrait pas être partout. Quelqu'un qui a peur, qui pour lui, le plus important, c'est d'aller au paradis et il se dit que s'il va vous vendre un masque défectueux, c'est une mauvaise action et donc il pourra pas le faire, cette personne-là le fera pas. Regardez ici, il y a un pigeon qui est malade. Moi, je connais des gens qui vont s'arrêter, qui vont aller l'aider, qui vont prendre le pigeon, qui vont le ramener à la maison pour le guérir. Je le ferai pas parce qu'il y a ma femme et que je peux pas le faire, qu'en plus j'ai peur d'attraper des maladies et puis je suis peut-être une petite merde, j'en sais rien. Par contre, je peux vous dire qu'il y en a qui vont le faire. Je l'ai vu, je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce qu'en Chine, il y aurait beaucoup de gens qui vont faire ça ? Non, parce que c'est la façon de se positionner. Alors maintenant, on peut chercher à comprendre pourquoi. Alors il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est parce qu'en Chine, il y a beaucoup de personnes. C'est la survie. Tu comprends, c'est des gens qui sont très pauvres. C'est la pauvreté, c'est la survie. » Alors là encore, je vous dis non. Non, c'est pas la pauvreté, c'est pas la survie. Les gens qui ont des usines dans lesquelles ils fabriquent des masques, c'est pas des gens pauvres. C'est pas des gens qui arrivent à peine à s'en sortir à la fin du mois. Non, c'est des gens qui sont très riches. Et pourtant, ils vont vendre ces masques défectueux et puis ils vont corrompre pour arriver à éviter le contrôle. Donc c'est une réalité culturelle. C'est une putain de réalité culturelle. Mettez-vous ça bien dans la tête. Je sais que vous n'avez pas cette culture-là, qu'en France, on vous a bassiné toute la moitié de votre vie, que les hommes sont libres, égaux, en droit, tout le monde est pareil. Mais non, détrompez-vous. Oui, on est tous des êtres humains. Après, on a tous une façon d'agir différente. On a tous une façon d'agir différente. Certains d'entre nous ont plus la hargne de par leur éducation et puis peut-être de par leur personnalité aussi. Et ils sont mieux capables de s'en sortir dans une société où il faut mentir et il faut se hisser en haut des autres pour réussir à gagner un maximum. Donc tout le monde dit qu'on n'est pas égaux. On n'est pas pareil. On n'a pas la même éducation. Après, est-ce qu'en France, comment la société évolue ? Évidemment qu'on évolue de plus en plus vers la Chine. Parce que les règles du jeu sont comme ça. Les règles du jeu, c'est qu'il faut un maximum de profit. Donc ça veut dire qu'il faut payer moins les gens, les faire travailler double du temps. Il faut contourner les règles autant que possible. C'est ce que font d'ailleurs toutes les entreprises quand elles le peuvent. Elles délocalisent, elles évitent les impôts, elles évitent la réglementation, elles contournent. Si elles peuvent... Alors en France, la corruption, je ne pense pas que ça soit trop important parce que justement, les gens ont encore une morale et puis qu'il y a un certain nombre de contrôles. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais bon, ils délocalisent et ils font ça ailleurs. C'est comme ça. Mais c'est une réalité culturelle. Il faut vous le mettre dans la tête, quoi. Il faut vous le mettre dans la tête. Et après, je ne vous dis pas de stigmatiser les asiatiques. Les pauvres asiatiques qui sont en France, déjà il y en a une partie qui ne sont pas chinois. En plus, je vous parle de la Chine intérieure. Et en plus, même ceux qui sont d'origine chinoise et d'origine de Chine intérieure, ils sont peut-être nés ici ou alors ils sont arrivés quand ils étaient enfants ou alors même ceux qui sont arrivés plus récemment, au fur et à mesure des années, on change. L'individu change. Selon les personnes qui sont autour de nous, on change. Il y a un phénomène de mimétisme social. On imite les autres. Donc, au bout d'un moment, on se comporte d'une certaine manière en fonction des gens qui sont autour de nous et en fonction de la société qui est autour de nous. Donc, je vous laisse. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo qui est très importante. À bientôt les amis !